Donc nous allons voir les documents à remettre par l'entreprise au démarrage, les documents que l'entreprise doit remettre au démarrage, au mètre d'ouvrage évidemment. Donc bien sûr il y a les assurances, il y a la touriste chantée qui couvre les sinistres comme les incendies, comme les inondations, comme par exemple le vandalisme. Donc ça couvre le chantier, le projet contre ce type de sinistre. Il y a l'accédant de travail, comme ça on l'a indiqué, qui couvre les employés de l'entreprise contre les risques qui sont liés, les accédants qui sont liés au travail. Il y a la responsabilité civile qui couvre en fait le projet contre les dégâts qui peuvent être reposés au tiers, c'est-à-dire par exemple si les voitures sont garées à côté ou bien les constructions voisines, parce qu'en faisant par exemple les travaux de la façade, on peut toucher les constructions voisines, ou bien on peut faire chuter des gravats sur les voitures, on peut casser les vitres ou toucher carrément la tome. Donc c'est la responsabilité civile qui couvre ce type de sinistre. Vous avez également l'assurance des engins, parce que les engins dans un chantier sont exposés à beaucoup de risques. Moi le conseil que je peux donner à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème qui se pose très couramment avec les entreprises. Vous allez demander les documents, ils peuvent vous remettre ça au début, mais par la suite, ils peuvent arrêter la souscription de l'assurance sans que vous soyez au courant. Donc le jour où il y a un accident dans le chantier, vous allez découvrir que vous pensez que vous êtes assuré, mais finalement que le chantier ne l'est pas vraiment. Donc si votre organisme, parce que je sais qu'il y a des procédures internes, je ne sais pas comment ça se passe dans votre organisme, mais si l'organisation interne le permet, l'idéal c'est que l'assurance soit souscrite par le maître d'ouvrage, pas par l'entreprise, par le maître d'ouvrage pour le compte de l'entreprise, et que les frais soient défalqués des décomptes de l'entreprise. Mais pour ça, il faut que le prescripteur, il faut qu'il le mentionne dans le contrat. Bien sûr, cette manière de travailler, elle demande l'accord préalable de l'entreprise. Est-ce que les deux parties vont rapidement se mettre d'accord sur ça ou pas ? Mais en tout cas, la meilleure façon, c'est vraiment ça. Parce qu'autrement, il y a beaucoup de problèmes qui se passent à ce niveau-là. Les entreprises, elles souscrivent et ensuite elles arrêtent. Et de manière générale, parce que nous allons voir ça même après, de manière générale, tout ce qui se fait dans un chantier, il faut qu'il soit contrôlé vraiment de manière régulière jusqu'à la fin du projet. Nous allons voir ça tout à l'heure, même dans le contrôle des matériaux et tout ça. C'est vraiment des choses qu'il faut faire tout au long de la durée de vie du projet. Y compris les assurances également. Mais comme je disais, l'idéal, c'est que les assurances ne soient souscrites pas par l'entreprise, mais par le maître d'ouvrage pour le compte de l'entreprise. Donc, parmi les documents toujours que l'entreprise doit remettre au démarrage des travaux, c'est la formulation du béton qui doit être délivrée par un laboratoire agréé. Pourquoi ? Parce qu'il y a... Là, il faut être un peu prudent parce qu'il y a des chefs de projet qui demandent à l'entreprise de donner justement la formulation du béton. Et dans cette formulation du béton, il s'intéresse uniquement à connaître la résistance du béton à 28 jours. Parce que la résistance qui caractérise le béton, c'est la résistance obtenue à 28 jours. Le béton, c'est 28 jours. Mais dans un béton, il n'y a pas que la résistance qui compte. Il y a aussi d'autres paramètres qui sont très, très importants. Et qui sont malheureusement, qui ne sont pas pris en considération parfois par un chef de projet. Vous avez par exemple le slump. Le slump, c'est-à-dire le paramètre qui détermine l'ouvrabilité du béton. Est-ce que le béton est très liquide ou bien est-ce qu'il est ferme ou bien est-ce qu'il est entre les deux, etc. Un béton... Parce que vous pouvez avoir un projet qui se situe à plusieurs dizaines de kilomètres de votre projet. Par exemple, on a fait des projets avec Sir Wanda, Sir Ben Greer. Donc, le béton, il est vrai à partir d'Omraksh. Donc, il y a 80 kilomètres, voire plus, entre la centrale, entre le fournisseur de béton et le chantier. Donc, avant que le béton arrive au chantier, il y a bien sûr des risques. Et le slump, il vous permet de connaître l'ouvrabilité du béton. Et vous pouvez même avoir un béton qui est bien, qui sort de la centrale avec un slump qui est bien. Ça veut dire qu'il est ouvrable. Mais, arrivé au chantier après 80 kilomètres, ça veut dire que pour un camion, c'est une heure ou une heure et quart. Eh bien, il arrive avec un slump qui est faible. Et donc, ça pose un problème lors de la mise en place de ce béton. Ça peut causer un problème. Parce que, quand le slump diminue, ça veut dire que la mise en place du béton, elle est très compliquée. C'est comme si vous alliez mettre en place une patte qui est ferme dans un coffre-en, c'est très compliqué. Ou bien, il se peut même que le béton arrive au chantier avec un slump qui est bien, avec une ouvrabilité qui est bonne. Mais, vous savez, dans le chantier, vous avez deux types de collage. Vous avez le collage des planchers, des grandes surfaces, en fait. Les fondations, les planchers, les surfaces qui sont horizontales. Pour ces parties-là, il n'y a pas de problème. Le collage se fait très facilement, en fait. Mais pour les élevations, ça veut dire les voiles, les poteaux, parce que c'est de faibles épaisseurs. Nous parlons de 20 cm, en plus avec le carayage. Donc, c'est un travail qui est très mesquin. Généralement, le collage des élevations... Pardon ? Il y a un problème ? Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend, Salihakou. D'accord. Oui, oui, on vous entend. Super. Donc, je vous disais, par rapport aux élevations, c'est un travail qui est très mesquin. Et la mise en place du béton dans le coffrage des ailes de voile et des poteaux, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, vous allez voir que les foiles sur de l'étang, ils se plaignent toujours. Ils sont contents quand il s'agit des planchers, des fondations, parce que ça se fait vite. Mais souvent, ils se plaignent quand il s'agit de couler les poteaux et les voiles, parce que c'est une escale et ça prend beaucoup de temps. Donc, quand la toupie arrive au chantier, elle peut arriver avec un slam qui est correct. Mais avant de vider toute la toupie, parce que ça prend du temps, comme je disais, les derniers éléments à coller avec la même toupie peuvent vous causer un problème. Parce que le slump, le béton peut devenir ferme à ce moment-là. Parce qu'il y aura beaucoup de temps qui serait écoulé entre le collage des premiers éléments et des derniers éléments. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que la résistance qui compte, mais il y a également le slump. C'est très important pour voir l'ouvrabilité. Et dans le béton, des fois, on a intérêt à ce que le béton soit ouvrable. Et des fois, on a intérêt à ce que le béton soit ferme. Quand on coule le béton dans des éléments qui sont ferraillés, des poteaux, etc., on a intérêt à ce que ce soit ouvrable. Mais quand on coule, par exemple, quand on veut construire les pentes des sous-sols, par exemple, qui permettent d'accéder à un parking en sous-sol, le collage de ces parties-là, comme c'est oblique, le collage de ces parties-là, il est mieux que ce soit fait avec un béton qui est un peu ferme. Parce que sinon, avec la pompe, il y aura des problèmes. La même chose également pour les escaliers. Les escaliers, on préfère toujours les couler avec un béton qui est ferme. Donc, dans la formulation de béton, on doit prendre en considération ce paramètre important qui est le slump. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le dosage en adjuvant. Vous savez que le béton, c'est un mélange d'agrégats. Donc, gravier, G1, G2, sable, l'eau, le ciment et l'adjuvant. C'est l'adjuvant qui joue sur cette ouvrabilité. Mais le problème, c'est que quand le dosage des adjuvants est très important, il a un effet secondaire. Ça devient comme un retardateur. Un retardateur, ça veut dire que ça retarde le début de la prise du béton. Et quand ça retarde le début de la prise du béton, ça vous pose un problème à vous par rapport à votre planification. Parce que dans les chantiers, d'habitude, quand on trouve, par exemple, des élevations, des poteaux, 24 heures après, on peut les décoffrer. Mais quand nous avons un dosage qui est trop important, qui est exagéré dans le béton, ça donne cet effet retardateur et vous ne pourriez pas décoffrer au bout de 24 heures. Donc, vous êtes obligé de vous donner un peu plus de temps. Et le fait que vous vous donnez un peu plus de temps, ça cause deux problèmes. Le premier, c'est que ça ralentit votre cadence de coulage de béton. Si vous voulez, le sang coupe. Pardon ? Pardon, c'est dit ? Pardon ? J'aime se plaire du sang en fréquence. Le sang ? N'est-ce pas ? Mais moi, je vous entends très bien, je ne sais pas les vôtres. On ne sait pas comment faire. Bon, je ne sais pas qui a un problème du sang, d'abord. C'est moi, ça coupe. Ça coupe parfois, ça coupe. Est-ce que votre collection est bonne ? Oui, elle est bien. Moi, je ne vous entends pas cette fois, par contre. Maintenant, c'est un peu mieux ? Oui, oui, je vous entends maintenant. Super, super. Donc, je disais, j'espère que vous avez entendu cette partie concernant les adjuvants. Alors, c'est dans le thérapat, à l'inviteur, on peut le publier ou on peut les arrêter. Allô ? Je ne sais pas si on m'entend bien. Mais tout à l'heure, je parlais des adjuvants. Donc, je disais que ça a un effet secondaire quand c'est trop dosé en adjuvant. C'est un effet retardateur et donc ça ralentit le découvrage des éléments. Et du coup, ça entraîne deux choses. La première chose, c'est que ça vous ralentit jusqu'au moins le travail parce que vous ne pouvez pas découvrir un poteau au bout de 24 heures. Vous êtes obligé d'attendre. Et donc, si vous ne découvrez pas, si vous êtes obligé d'attendre le découvrage, ça veut dire que vous allez décaler même le coffrage de la dalle, etc. Donc, ça vous ralentit la cadence. Et deuxièmement, ça nécessite plus de coffrage. Parce que vous allez coffrer, par exemple, une dalle et puis, voilà, donc au lieu de décoffrer au bout de quelques semaines, là, vous êtes obligé de garder encore le coffrage pendant un peu plus longtemps. Et du coup, vous allez être obligé de coffrer plusieurs dalles en même temps. Donc, vous allez avoir besoin de plus de coffrage. Donc, ce deuxième paramètre qui est le dosage des adjuvants est très important également. Vous avez également le rapport E sur C. Ça veut dire la quantité de l'eau sur la quantité du ciment. Nous savons tous que quand l'E sur C augmente, ça veut dire la quantité d'eau augmente par rapport à la quantité du ciment, la résistance du béton, elle chute. Mais nous, on va supposer que nous avons un E sur C qui est grand, mais nous avons notre résistance, par exemple, de 25 mégapascales à 28 jours. Le fait que l'E sur C soit grand, ça entraîne également d'autres effets secondaires. Le premier effet, ça entraîne la capillarité. La capillarité, de toutes les manières, c'est une donnée qui est présente dans le béton, quel que soit E sur C. Mais quand E sur C augmente, en fait, la capillarité augmente. Ce n'est pas qu'elle est présente, elle est toujours présente. Mais le problème, c'est qu'elle augmente. La capillarité, c'est une caractéristique qui est indésirable. La capillarité, c'est en fait, c'est comme quand vous mettez un morceau de sucre dans une boisson, au contact du sucre avec la boisson, l'eau, le sucre, il commence à absorber la boisson. Ça veut dire que même les parties que vous n'avez pas mises en contact, que vous n'avez pas mises en contact directement avec la boisson, elles vont être mouillées. C'est ça ce qu'on appelle la capillarité. Elle est présente dans les tissus, elle est présente dans le béton, dans les rochers. Et voilà, elle est présente un taux de parcours. Et c'est une propriété qui est indésirable parce que souvent, c'est cette propriété qui est à l'origine des problèmes d'humidité, des mois et sur qu'on constate surtout au rez-de-chaussée. Surtout, on bat des murs au rez-de-chaussée. Donc, le fait que Eau-sur-Cé soit important, la capillarité augmente également. Vous avez également ce qu'on appelle le rassuyage. Le rassuyage, c'est-à-dire que les agrégats, les composants du béton, ils vont se séparer de l'eau. Donc, d'un côté, vous allez avoir les agrégats à part et l'eau de l'autre côté à part. C'est comme si vous essayiez de mélanger de l'huile avec de l'eau. Et ça, c'est pas bon. Et puis, vous pouvez avoir également des effets de retrait. Et le retrait, ça cause des fissurations dans le béton. Donc, moi, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que quand vous demandez une formulation à l'entreprise, la formulation doit obligatoirement être validée par un laboratoire agréé. Parce que c'est le laboratoire qui va étudier tous ces paramètres. Pas que la résistance, mais la résistance, le slump, le dosage en adjuvant, le E sur C, etc. Il va justement faire son appréciation. Les essais de convenance, ça, c'est dans le cas où l'entreprise décide de produire le béton sur chantier. C'est dans le cas où l'entreprise décide d'installer une centrale à béton sur site. Donc, les essais de convenance, ça ressemble à la formulation, mais la formulation du béton, elle est faite dans un laboratoire avec un petit malaxeur. Et les essais de convenance, ils sont faits en fait grandeur nature. On va les faire dans les conditions réelles dans lesquelles on va produire le béton. Ça veut dire avec la centrale, avec le centraliste, dans les conditions température et tout réelles, pour voir ce que ça donne. Et souvent, on doit faire des petits ajustements. Parce que, voilà, parce qu'un malaxeur et une centrale à béton, un malaxeur dans un laboratoire et une centrale à béton, c'est pas la même chose. Donc, souvent, on est amené à faire des ajustements, revoir les dosages de ciment, de l'eau, de l'adjuvant, etc. pour avoir un bon résultat. Identification des matériaux. Bien sûr, tout ce qu'on est en train de voir, ça, c'est des contrôles en amont. Mais c'est comme les assurances tout à l'heure, ce n'est pas suffisant. On peut faire la formulation du béton, on peut vérifier les essais de convenance, on peut vérifier, on peut identifier les matériaux, mais ce n'est pas suffisant pour avoir un bon produit, un bon béton au naval. Parce que les entreprises, elles font quelque chose de pas bien. Elles peuvent vous présenter un échantillon qui est bon au début, des matériaux qui sont super conformes et tout, qui sont bien, juste pour avoir votre validation. Mais par la suite, elles peuvent livrer n'importe quoi. Donc, tout ce que vous allez faire au début, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut, tout à l'heure, je parlais d'un contrôle vraiment régulier tout au long de la durée du projet. Ça, c'est très, très important. Tout ce qu'on est en train de faire n'est pas suffisant. Vous pouvez avoir une bonne formulation, des essais qui sont bien, des matériaux que vous aurez identifiés qui sont bien, mais par la suite, vous pouvez avoir un mauvais béton. Donc, il faut vraiment continuer ce processus de contrôle tout au long du projet. L'attestation de stabilité des grues, parce que les grues à tour, elles présentent un risque sur les personnes, mais également sur l'ouvrage. Donc, il faut obligatoirement demander une attestation de stabilité des grues qui est délivrée par le bureau de contrôle. Les fiches techniques des aciers, surtout pour vérifier la nuance, parce que vous avez différentes nuances dans le marché. Le lacier, il est pris pour sa propriété de résistance aux efforts de traction. Donc, c'est surtout cette propriété qui est importante qu'il faut vérifier. Et donc, il faut vérifier la nuance de l'acier. Mais encore une fois, l'entreprise peut présenter un bon échantillon au début, et par la suite, elle peut changer la nature de l'acier. Donc, encore une fois, le contrôle doit vraiment se faire tout au long de la durée du projet. Bien sûr, il faut que l'entreprise remette le planime. Si l'entreprise ne remet pas ce document, c'est à nous, maître d'ouvrage, de la relancer. Le planime, il ne faut pas que ce soit considéré juste comme un document que l'entreprise doit remettre, on le prend, et puis c'est tout. C'est un document qui doit être analysé, et c'est vraiment l'un des documents les plus importants, parce que c'est ça qui va définir notre cadence de travail, notre organisation. Et donc, les entreprises, parfois, il faut aussi quelque chose. Donc, si vous n'analysez pas le planime, ce ne sont pas des erreurs, mais les entreprises, elles le font parfois volontairement. Dans le planime, ils vont essayer d'alléger un peu la masse des travaux au début du planime. Ils vont diviser le planime en deux ou en trois parties, et sur les premières parties, l'entreprise, elle va alléger un peu la masse de travail. Pourquoi ? Pour que vous, et puis il va concentrer le reste du travail, il va le concentrer sur la deuxième partie ou bien sur la troisième partie. Et comme ça, vous, si vous ne faites pas une analyse scientifique, quand vous allez faire le pointage, parce que le planime, par la suite, il faut faire un pointage. Lorsque vous allez faire le pointage, vous allez, au début du projet, vous allez toujours avoir l'impression que l'entreprise, elle est dans les délais. Mais, en fait, l'entreprise n'est pas dans les délais. L'entreprise, elle est en retard, mais c'est le planime qui n'est pas bien fait. Ça veut dire qu'ils concentrent, la majorité des travaux, ils les concentrent sur la deuxième partie, et puis ils allègent beaucoup les travaux dans la première partie. C'est pour ça qu'il faut vraiment, et ils font ça pour ne pas être embêtés, pour que vous ne mettez pas la pression sur elle, etc. Donc, il faut bien analyser le planime. Et moi, je vous dirais, si vous arrivez même à avoir des affinités avec le chef de projet, de faire deux planings. De faire un planime contractuel, parce que dans un planime contractuel, bien sûr, il faut que l'entreprise ait le droit, de toutes les manières, d'aller jusqu'à la limite, jusqu'au dernier jour de ce délai. Mais, on peut également faire un plan... Donc, ça, c'est un planime contractuel qui va être signé par les parties, etc. Donc, là, il n'y a aucun problème. Mais, on peut faire un planime sur lequel on va réellement travailler, qui va être plus serré. C'est-à-dire, si nous avons, par exemple, dans le projet, nous avons 18 mois, le délai, il est de 18 mois. Nous, au chantier, nous allons essayer. Ça, c'est dans le cas où vous avez des affinités avec le chef de projet, parce qu'il n'est pas obligé de faire ça. Mais, c'est vraiment bien, si vous arrivez à le faire accepter, de faire un autre planime qui n'est pas contractuel, mais avec lequel on va travailler, un planime d'un délai de 13 mois. Non, pas 13. Nous avons dit un délai de 18 mois. Donc, par exemple, un planime de 16 mois ou de 15 mois, par exemple. Ça veut dire deux mois ou trois mois de différence avec le planime contractuel. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai mis dans le diapour la loi de Parkinson. Cette loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, quand vous avez, c'est Parkinson qui a fait cette loi, et qui dit que quand vous avez, en fait, le travail, il a tendance à s'allonger de manière à occuper le temps qui lui est réservé. C'est-à-dire, si je vous demande, par exemple, de faire une lettre, et je vous donne 8 heures, donc vous allez, vous n'allez pas directement, donc vous allez essayer vraiment de prendre les 8 heures pour faire la lettre. Donc, vous allez d'abord prendre votre douche, ensuite, vous allez préparer votre thé ou café, après, vous allez consulter vos messages sur les réseaux sociaux, et ensuite, vous allez prendre vos temps pour choisir avec quel stylo vous allez écrire, et par la suite, vous allez choisir quelle feuille sur laquelle vous allez écrire, et par la suite, vous allez vous connecter pour voir s'il y a des modèles sur Internet, et vous allez prendre 2 heures juste pour choisir les modèles, après, vous allez faire un essai, vous allez déchirer, refaire, etc., pour occuper les 8 heures qui vous sont réservées. Mais si je vous donne une demi-heure pour faire le même travail, vous n'allez pas prendre vos douches, vous n'allez pas préparer le thé, vous allez directement prendre le premier stuleau sur lequel vous allez tomber, et vous allez prendre la première feuille, vous allez directement vous mettre à rédiger, et le résultat, il sera identique au premier résultat. C'est la loi de Parkinson, en fait. Quand on vous donne plus de temps, le travail, il a tendance à s'allonger de manière à occuper tout le délai qui est réservé. C'est pour ça que dans la planification, si l'entreprise, vraiment, elle accepte de faire, de faire un planning contractuel, parce que c'est son droit, et de le laisser à côté, et de faire un autre planning, mais avec un délai plus serré, par exemple, de 2 mois, ou de 3 mois, et de travailler sur ce nouveau planning, parce qu'avec cette loi de Parkinson, on peut faire le travail, justement, dans ces 15 mois, dans ces 16 mois. Au cas où on déborde par rapport à ce délai, à ce nouveau délai, eh bien, on serait toujours dans le grand délai qui est de 18 mois. Document à remettre par l'entreprise au cours des travaux. Donc, il y a la fiche technique de la membrane utilisée pour la rase étanche. Tout à l'heure, on a parlé de la capillarité. Et le DTU, dont on a parlé au début, le DTU, il donne, en fait, les cas dans lesquels on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle une coupure de capillarité. Ça veut dire des dispositions à prendre pour couper la capillarité, pour qu'il n'y ait pas de moisissures dans les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments. Et cette coupure, elle peut se faire avec du béton et de refuges, dans les spécificités sans données, également dans les DTU. Mais ça peut se faire également avec la membrane pour la rase étanche, que vous voyez, qu'on met sous les premières rangées des murs. Bien sûr, l'entreprise doit, au cas où l'entreprise compte utiliser la membrane, donc elle doit remettre la fiche technique de cette membrane. Les résultats des essais d'écrasement de béton à 7 jours et à 28 jours. Pourquoi ? Parce que dans le bâtiment, en fait, quand vous construisez un bâtiment, le béton, la propriété du béton, je parle du côté de la résistance. Parce que nous avons dit qu'il y a d'autres paramètres qui sont importants. Mais par rapport à la résistance, la résistance qui est importante pour nous, c'est la résistance à 28 jours. Mais le problème, c'est que quand on construit, par exemple, un rez-de-chaussée, on coule la dalle du rez-de-chaussée, et pour connaître la qualité de ce béton, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, on est obligé d'attendre 28 jours. Mais en 28 jours, on aurait déjà construit 4 niveaux. Parce que dans chaque semaine, on peut, en principe, évoluer d'un niveau. Normalement, les élevations, c'est 3 jours, 3-4 jours. Et la dalle, c'est 4 jours. Donc en une semaine, on peut évoluer d'un niveau. Ça veut dire, arrivé au 28e jour, on aurait déjà évolué de 4 étages. Donc si le béton en bas n'est pas conforme, il serait trop tard de prendre la décision. C'est pour ça qu'il est important de demander à l'entreprise, à chaque fois de vous fournir des résultats à 7 jours, parce qu'à partir des résistances à 7 jours, nous avons une idée sur la résistance à 28 jours. Une idée. La résistance à 28 jours est à peu près égale à 1,3 multiplié par la résistance à 7 jours. Donc on connaît plus ou moins est-ce qu'on est bon ou pas. C'est-à-dire pour un béton qui doit donner 25 mégapascales au 28e jour, parce que le 28e jour, c'est l'âge de maturité de béton. Donc pour avoir une résistance de 25 mégapascales au 28e jour, nous sommes obligés d'avoir à 7 jours une résistance de minimum 19,5. Si on est à 19 mégapascales, on est limite. Si on est à 18, c'est sûr, c'est presque sûr qu'il y aura des problèmes. Ou à 17, par exemple. Mais si on est à 19,5, 20, parce que quand on multiplie par 1,3, on est au-delà de 25 mégapascales, ce qui est bien. Donc il est important de demander cette résistance pour que vous puissiez prendre les décisions avant d'évoluer. Comme ça, si vous tombez par exemple une résistance de 15 mégapascales à 7 jours, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut arrêter et prendre une décision avant d'avancer. Les essais d'écrasement de maçonnerie. Mais encore une fois, c'est un contrôle qui doit se faire tout au long de la durée du projet, parce que vous pouvez avoir un bon matériau au début et pas un bon matériau au milieu ou à la fin. Mais il y a une méthode au chantier qui peut vous permettre de faire un premier contrôle, sans passer par le laboratoire. C'est de prendre, on prend les briques jusqu'à notre taille, et puis on relâche sur un support qui est rigide. Donc si ça se casse, ça veut dire qu'à priori, c'est pas un bon matériau. Si ça tient, à priori, c'est un bon matériau. Donc ça, c'est un premier contrôle sur le chantier, mais c'est le résultat du laboratoire qui donne des résultats plus précis. Le plan de poste validé des planchers. Ça, c'est dans le cas où on compte utiliser des planchers à corps creux, ce qu'on appelle les ordi, donc les ordi-coutrelles. Normalement, c'est le fournisseur qui établit son plan de pause, mais il doit le faire valider par un bureau de contrôle, obligatoirement. Les plans d'exécution validés. Là aussi, il faut faire un contrôle régulier, parce que nous allons voir ça tout à l'heure, plus loin. Parce que dans un projet de BTP, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 plans, voire plus. Et ces plans, ils sont, tout au long du projet, ils sont modifiés, révisés, etc. Et vous pouvez avoir des plans qui sont modifiés, révisés. Chez l'ingénieur, par exemple, mais l'exécutoire, le chef de chantier, les chefs d'équipe, ils travaillent toujours avec une ancienne version. Il y a des conflits dans ce sens. Donc, c'est vraiment un travail de contrôle qu'il faut faire régulièrement. Normalement, quand on envoie une nouvelle version, il faut écraser, déchirer toutes les autres anciennes versions. On ne laisse jamais deux versions d'un même plan dans un chantier. Jamais. Dès qu'on reçoit un plan validé, une nouvelle version, on prend tous les plans, on les écrase, on les déchire, on les enlève. Donc, obligatoirement. Sinon, de tout le monde. Des ingénieurs, des chefs de chantier, des chefs d'équipe, de tout le monde. On s'assure vraiment qu'il n'y a plus de traces des anciennes versions. Et souvent, il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, de manière générale, il faut remettre toutes les fiches techniques, donc toutes les fiches techniques de tous les produits. Par exemple, le matériel électrique, si l'entreprise, voilà, donc, je ne sais pas, des joncteurs, voilà, donc tout le matériel que l'entreprise compte utiliser. Bien sûr, elle doit remettre également les fiches techniques concernant le complexe d'étanchéité qu'elle doit utiliser. Donc, de manière générale, les fiches techniques de tout ce que l'entreprise compte utiliser comme matériel.